Salut à tous ! Alors, petit point crypto de ce début de semaine, on va essayer de faire Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Si on regarde sur le weekly, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et comme on me l'a fait remarquer, c'est important. Si on regarde sur le weekly, on en est où ? Sur le weekly, on voit pas grand chose. On a eu une avalante haussière ici qui ne s'est pas confirmée, mais on n'est toujours pas venu casser le plus bas. On voit qu'on s'est arrêté sur le niveau qui a été identifié, là, que vous voyez en rouge, ici. Alors, je les ai mis tout fin exprès, je pourrais les mettre un peu plus gros pour que vous les voyez. Voilà, qui a été identifié ici comme une zone à défendre pour les boules à cette époque-là, d'accord, et qui peut tout à fait, dans le futur, tant qu'on n'est pas venu retester ça, fonctionner comme support. Regardez par exemple, cette zone ici, qui était une zone à défendre pour les boules en weekly, elle a été cassée, et en fait, c'est ce niveau-là, on est venu rechercher ça en pullback. Là, il y avait un niveau clé identifié qu'on a cassé, pullback dessus. Voilà, donc ça peut faire effet à plus long terme. Et on voit qu'en weekly, on a, à 2994, on avait un niveau clé ici qu'on n'est pas venu chercher. Bon, on a une activité de smart money ici, ça reste intéressant quand on joue un scénario de ferme possible de correction, ça reste quand même très intéressant d'avoir ça. La chose qu'on peut comparer sur les autres, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait une avalante haussière suite à une baisse, on a enquillé derrière, d'accord. Or là, on fait plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Bon là, c'était pas une avalante haussière, mais on a du mal à repartir. Mais pourquoi pas, on vient aussi de s'enquiller tout ça de baisse, c'est normal qu'on n'ait pas d'euphorie derrière. Si on va voir notre daily, qu'est-ce qu'on voit ? Hop, on voit qu'on avait bien un signal d'achat sur le bottom ici, qu'on a créé, donc que le prix est passé bull ici, qu'on a enfoncé, et que le RSI est passé bull ici. Donc on a bien le prix et le RSI qui sont OK pour se retourner. On voit qu'on a respecté ce niveau, on a tenté de le casser vite, on est repassé au-dessus, en force, et on a enchaîné derrière. On a créé une divergence qui me laisse penser que ça, c'est une vague impulsive. Et là, on corrige tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on a ce petit niveau là, 3298, ouais 3300 par là, qui est donc le support RSI. On n'est pas loin, pourquoi pas venir lui faire un petit coucou avant de repartir. Qu'est-ce qui me fait dire, au-delà de compter des vagues ou tout ce que vous voulez, que ça, ça ressemble plutôt à une correction, plutôt qu'à une continuation baissière. Regardez, si on regarde l'accumulation distribution. Qu'est-ce que vous voyez depuis ici ? On voit une accumulation qui monte. On voit un prix qui baisse. On a donc une grosse divergence qui se fait, qui, mon avis, soutient qu'on est en train de chercher petit à petit des acheteurs, d'accord, et que, potentiellement, on est parti, éventuellement, pour essayer de remonter. Si je fais le comparatif par rapport au range qu'on avait ici, vous savez, le range des 6000. Vous voyez qu'on n'avait pas du tout, du tout, la même chose. On avait une accumulation qui tentait plutôt à baisser. Alors que le prix baissait aussi. Donc, en fait, on avait probablement une distribution qui était en train de se faire. D'accord ? Ce n'est pas du tout la même chose que l'on voit à l'heure actuelle. Et donc, bien sûr, sur les 2006, on est suivi la grosse cassure pour la grosse baisse qu'on fait là. D'accord ? Et alors que là, on a plutôt une accumulation qui monte. Attention, ce n'est pas un indicateur miracle. Ça n'affirme rien du tout, mais ça montre quand même qu'on n'est pas exactement sur la même chose. Si on regarde en weekly, qu'est-ce qu'on voit aussi ? Si on regarde trois indicateurs de vélocité. J'ai fait un court terme, moyen terme et long terme. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, bon, ça, vous n'avez pas besoin d'un indicateur pour le voir, on perd de la vélocité haussière, de la vélocité baissière. Et on voit quoi ? Que les trois indicateurs, court terme, moyen terme et long terme, ils sont en train de passer plutôt boule, enfin, les prémices de quelque chose de boule. Dans le sens où, vous voyez, on est en train de retourner un petit peu. Tout ça, ça ne veut pas du tout dire qu'on est parti pour remonter, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que, potentiellement, on a fini au moins cette période de baisse pour remonter éventuellement un petit peu. En tout cas, la vélocité tend à vouloir dire ça. Bien sûr, il faudrait qu'elle repasse au-dessus de zéro pour qu'on ait quelque chose de boule au moins à court ou moyen terme. Là, on voit qu'en weekly, on n'en est pas loin, mais ce n'est pas encore ça. D'accord ? Et ce n'est pas parce que ça, ça repasse au-dessus de zéro qu'on va monter. D'accord ? Ça montre juste la vélocité du mouvement. Si on voulait créer une vélocité positive, mais qui est inerte comme ça, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut créer une vélocité positive qui pousse. En tout cas, si on regarde à partir d'ici, on était toujours très boule. Et là, ça a tendance à essayer de s'inverser. Voilà. Ça ne veut pas du tout dire que c'est fini. Je vous fais des analyses grosses UT parce que ça n'a pas bougé au niveau petit UTM. Si je passe sur le H8, qu'est-ce qu'on voit sur le H8 ? On trouve bien des signaux vendeurs ici, après le signaux acheteur là. Donc, on est bien repassé double vendeur, que ce soit sur le prix et le RSI. Vous voyez, là, c'est exactement la même chose. Le prix était passé vendeur. On a enfoncé. Et hop, le RSI est passé vendeur plus haut. On n'est pas venu chercher ce niveau. Tac. On l'a touché un peu là. Vous voyez, il a été annoncé ici. On est venu le chatouiller. Et depuis, on trouve des signaux vendeurs uniquement. On a eu un autre signal vendeur qui arrive ici avec un signal vendeur à end of trend. On avait une résistance ici qu'on n'est même pas réussi à venir toucher. On a le RSI et pas ses boules. Vous voyez, sur le H8 depuis un petit moment. Et on passe sous ce niveau là. Ça, c'est jamais bon signe dans le sens. Enfin, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas trouvé probablement le prix acheteur aussi, il ne va pas se passer grand chose. Et donc là, à l'heure actuelle, on voit que ça, de loin, ça fait très clairement correctif. D'accord ? Ça fait même probablement un petit canal. Voilà. On a échoué à aller toucher le haut, ce qui est encore plus beer que beer. On pourrait éventuellement monter pour aller le chercher. Ça me semble peu probable, mais bon. Il n'y a pas de négation en trading. Donc, pour moi, on est toujours dans le scénario, du coup, de ending diagonal. Donc, vous voyez le compte ici. On fait 1, 2, 3, 4. Et là, on semble parti pour aller chercher le 5. La target du 5, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le weekly. Elle va être dans cette zone-là. Où exactement ? Ça, on ne sait pas. En tout cas, elle doit casser le plus bas. Donc, elle doit aller en dessous de 33, 42. Et idéalement, il faudrait, pour valider le scénario d'ending diagonal, qu'elle reste au-dessus de 3, 316. Pour pas que la vague 5 soit plus longue que les autres. Ce qui est normalement le cas dans une ending diagonale. Sinon, si on regarde les autres choses que nous donnait l'indicateur, ça, vous allez découvrir dans la vidéo qui va arriver dans pas longtemps. Je pense que l'indicateur, il est quasi mis à jour. C'est des espèces de bornes. Vous voyez, vous voyez, il y a le petit rond ici, un petit plus et le petit rond là, blanc. Ça vous donne une espèce... c'est pour vous borner le prix. En gros, quand ça apparaît... C'est bien vert, ça. Quand ça apparaît, ça vous donne des bornes du prix. Les bornes que le prix doit venir casser pour essayer de changer de direction. Tant qu'il ne casse pas la médiane de ces bornes, c'est toujours intéressant d'essayer de la vendre. Dans le sens où on est dans une tendance baissière. Si on vient s'approcher du haut de ce rectangle, c'est toujours intéressant d'essayer de la vendre et de sécuriser quand on arrive sur le bas du canal. La cassure de ce canal entraîne souvent l'atteinte du report de ce canal vers le bas. Sachant que ce n'est pas tout le temps vrai. On peut très bien s'arrêter avant et arriver juste à la médiane du canal. Vous voyez que la médiane du report, elle nous amène par là aussi. Et inversement, si on va casser la petite zone avec la croix ici, il y a des chances qu'on aille chercher la partie haute du canal ici. Ça aide surtout à vous permettre d'identifier les phases correctives. D'accord ? Si je vous fais, par exemple, je me mets en H4. Voilà, par exemple, dans la descente ici, on arrive là et il vous donne ça. Tac, tac. Bon. Vous tracez votre petit truc. Et en gros, tant que vous n'avez pas cassé le bas ici, le mouvement est probablement en pause. C'est toujours intéressant d'essayer de vendre la partie haute. Ici, on voit qu'on avait un niveau clé qui s'était mis au milieu. Donc, ça peut être intéressant de le vendre aussi à l'intérieur. Mais il faut avoir bien conscience qu'on peut facilement revenir chercher ça. Ça correspond, par exemple, ici, avec le bas du canal lent. Et on voit qu'on casse ça avec force, ce qui permet la continuité du mouvement baissier derrière. Donc là, à l'heure actuelle, sur Bitcoin, on attend. Tout simplement, on attend, on attend, on attend. Je vous refais l'exemple ici. Vous voyez, on avait une borne là, une borne ici, et la borne supérieure qui est là. Si je trace ça, en gros, il vous dit que tant que vous n'êtes pas venu casser avec force cette zone-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et si on est en là, vous voyez, ça vous donne quasiment toute l'amplitude de la correction qu'on a balayée. Voilà. C'est-à-dire que tant qu'on est là-dedans, on n'a pas repris de tendance plutôt impulsive, ni de tendance plutôt baissière. On est en phase corrective. On a cassé ça. Il nous a donné à nouveau cette borne ici. C'est exactement ce qu'on a fait. Vous voyez, chaque fois qu'on essaie de le casser, on n'y arrive pas. Puis on a fini par le casser et s'installer dessous, parce qu'il a entraîné la nouvelle chute avec un nouveau canal ici. Ce qui est très intéressant à remarquer, vous voyez, c'est que la taille du canal diminue à chaque fois. Donc on approche probablement de la fin de cette vague-là. Quand vous aurez la version, vous pourrez tester sur ça. Vous verrez que quand l'amplitude du canal diminue au fur et à mesure, fin de cet écart, c'est qu'on perd de la vélocité, on perd du momentum. Donc là, c'est exactement la même chose. On est sur cette borne ici. La validation de la ending diagonale se fera bien sûr à la cassure du plus bas. Comme par hasard, c'est exactement le niveau qu'il a identifié ici, avant qu'on aille faire le plus bas. Vous voyez, c'était sur cette bougie-là. Tout qui est venu la chercher. Et depuis, on sait qu'on est correctif. On voit qu'en H4, on avait ce niveau clé qui a été créé ici et qu'on n'arrive pas du tout, du tout à aller le chercher. D'accord ? On a bien un overlap entre la 4 et la 1. Donc, on attend. Je pense que la baisse est déjà commencée pour aller chercher le bas. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, pas grand-chose à changer par rapport au dernier jour. Si on regarde Ethereum, c'est la même chose. On attend gentiment. On avait bien des signals acheteurs en bas. Vous voyez, avec un prix et un RSI qui étaient boules. On a bien trouvé un end-of-trend, un signal acheteur. On est monté. On a bien un prix et un RSI qui sont passés beer. Et on a trouvé le signal ici. Vous voyez, on a débordé, débordé. Donc, ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on était toujours boules. On a poussé encore. Et on a retrouvé le signal vendeur ici, qui se confirme là. En redescendant. Et voilà. Pour moi, on est toujours... Ce qui s'est passé, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'était qu'on allait probablement remonter pour entamer la baisse. Je ne pensais pas qu'on remonterait jusque là. Il suffit de décaler la 4, 2, 1. Au lieu de faire A, B, C, tout con. D'accord ? Enfin, 1, 2, 3, tout con. Et bien, on a fait une correction du deuxième degré. C'est-à-dire, au lieu de faire un correctif en 3 vagues, on fait un correctif en 3 vagues, plus un nouveau correctif. C'est exactement ce qu'on a fait, à mon avis. Et là, c'est pareil. Je pense qu'on a attaqué la dernière vague de baisse. Vous voyez qu'on a les deux niveaux, RSI et prix, qui sont ici. On avait bien trouvé un signal acheteur ici, qui aurait permis de jouer ce retracement. Vous voyez, on est venu chercher le niveau clé qu'il y avait là. Niveau clé qui correspond aussi au bas de la vague 1. Vous savez qu'il ne faut pas d'overlap entre la vague 4 et la vague 1. On ne l'a pas eu. D'accord ? On n'est pas passé loin, mais on ne l'a pas eu. Donc, tout reste en lisse pour aller chercher 97. Si je regarde sur le daily, regardez le niveau RSI qui était identifié, 97.5. Ok. Et le niveau du prix, 98.2. On a bien encore une convergence. Ici, si je regarde sur le weekly, je ne sais pas trop ce qu'il y a, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'historique. Non, il n'y a pas beaucoup d'historique. Attendez, on ne voit rien du tout. En weekly, ce qui est intéressant, c'est que le RSI n'est pas assez boule. Bon, il nous donne 31 dollars quand même, comme zone qu'on peut aller chercher. Donc, bon. Et on voit qu'on a une grosse résistance ici à 174 à aller casser sur le weekly. Donc, on n'y est pas encore. Un autre coin qui est intéressant, qui du coup est un peu différent par contre, c'est le Litecoin. Qui, lui, ne se comporte pas vraiment de la même façon que les autres. Pour moi, il est beaucoup plus boule. Si je regarde sur le daily, il est venu chercher le haut de son canal rapide. Il a corrigé, il est venu pile sur le niveau du prix qui est identifié ici. On ne l'a jamais cassé, d'accord ? Même si on voit qu'il y a un appel quand même pour aller dessous ici. On a un niveau clé et le niveau RSI qui sont entre 24 et 26 dollars. Pourquoi pas ? La chose qu'il y a, c'est que moi, quand j'essaie de compter ça, la seule chose que j'arrive à caler, qui me paraît logique, c'est un peu alambiqué comme compte, mais je ne vois pas quoi caser d'autre. C'est quelque chose du style, ça c'est une vague 1, on ne peut pas faire 1, 2, 3 là. Moi, je n'y crois pas du tout. Mais j'imagine bien que beaucoup font A, B, C ici. Moi, ça ne me va pas du tout le compte à l'intérieur. Par contre, je vois très bien 1, 1 running flat, c'est-à-dire A, B, 1, C qui est ici. On a fait une vague 1 là, on a refait un flat irrégulier ici. Et là, on a démarré, pour moi, la vague 3. Et au sein de la vague 3, on a déjà commencé à avancer. Ça nécessite confirmation, bien sûr. Mais si vous attendez des confirmations, vous êtes déjà arrivé en haut. Il y a un moment, il faut prendre l'initiative d'y aller. Pour moi, ça, c'est la sous-vague 1. On a fait A, B, C en flat irrégulier. On est sur le 2. On a fait la première vague de la 3 qui s'est terminée ici. Ici, on a bien une divergence sur le RSI. Et là, on est en train de corriger, à mon avis, la première vague. La zone 50-61% qui m'intéresse de racheter, elle est ici. On a un niveau clé H2. On a le niveau du prix, ici. Donc, ça m'intéresse de racheter cette zone-là. Si je rachète ici, c'est contre ce plus bas, ici. Donc, 29.78. Je ne pense pas qu'on ait fini la correction, malgré le signal d'achat ici. Je pense juste qu'on est en train de faire le A. Que là, on est en train de faire le B. Et le C va nous amener. Il peut nous amener jusque là. D'accord ? Ma préférence va ici. Pourquoi je ne joue pas plus profond ? Parce que ce coquin, à mon avis, il a l'air pressé. Quand vous faites des running flats et des flats irréguliers, c'est que vous êtes normalement pressé. D'accord ? C'est-à-dire que ça tente de pousser, même en correctif. Donc, ça se trouve, il a fini. Et puis là, il va partir. Et puis, tant pis. D'accord ? Je ne veux pas le racheter là, parce que le stop fait trop loin. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, le racheter dans cette zone-là, ça m'intéresse. Donc, pour moi, il est plutôt Litecoin et XRP. Ce sont quand même les deux coins qui ont le compte le plus boule. Dans le sens où, là où les autres sont venus casser leur plus bas de cette zone-là, là, ici, sont tous venus casser ça, sauf lui et XRP. Bon, et je n'ai pas regardé tous les coins du monde, mais des gros que je suis. Donc, ils n'ont pas du tout le même fonctionnement que les autres. Et on voit bien que les deux niveaux identifiés, ils ont fait support. On est venu, on a méché dessous, on s'est fait rejeter, on trouve un end of trend ici. On trouve une pattern de survente ici. Donc, pareil, les patterns de survente, je l'ai complètement revu. Il y en aura beaucoup moins. Ça marche beaucoup mieux. Vous voyez, par exemple, là, sur achat, on est retombé. Sur vente, end of trend, sur support. Avec un compte qui est difficile, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des comptes pour trader. On est sur support avec des signaux d'achat. Ça s'achète, regardez. On est venu chercher le bas du canal lent. Le canal rapide est toujours dans le canal lent, dans sa partie basse. Donc, ça fait support. Et on va voir si on veut s'extirper de tout ça. J'aimerais juste que s'ils veuillent s'extirper vers le haut, qu'ils viennent juste avant me chercher, ça serait gentil. Parce que c'est quand même chiant à compter ce truc. Voilà, voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui est du coup un peu plus longue que d'habitude. Mais il ne se passe pas grand-chose à l'heure actuelle. Les plans sont en place. Maintenant, on attend de voir si c'est les bons ou pas les bons. On peut faire juste un truc. Hop, le... Un truc que je vois traîner un peu partout. Je vais juste cacher le canal. Voilà, comme ça on y verra plus clair. Vous allez trouver un peu partout. On fait A, B ou C. D'accord. On va prendre Bitcoin parce que ça va plus vous parler. Je vais tout cacher d'ailleurs. Bon non, je vais le laisser. Qu'est-ce que c'est ça ? Hop. Il y a beaucoup de scénarios qui traînent. Attention, je ne dis pas qu'ils sont faux. Personne ne sait quel est le bon compte. Et il n'y a jamais un seul bon compte. Il y en a plein de possibles. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout une critique. Je vous donne juste mon avis sur ça. Il y en a beaucoup qui donnent A, qui voient un gros triangle en tant que B et qui disent on va aller beaucoup plus bas pour faire la C. C'est tout à fait possible. Parce qu'ils disent que ça c'est une vague 4 en fait et qu'on va pousser pour faire la 5. D'accord ? En créant la divergence. Je suis entièrement d'accord. C'est possible. Même si la divergence on l'a eue ici, mine de rien. Mais ok, on peut très bien pousser. Ça fera une belle divergence weekly. J'écarte pas du tout, du tout, du tout ça. C'est juste l'idée du A, B, C que j'aime pas du tout. On est en train de faire une correction, d'accord ? Qui est énormément plus longue que la montée. Vous voyez ? Donc on fait une correction qui est complexe. On fait pas un A, B, C standard. Le A, B, C standard, c'est la correction standard. On va vite. D'accord ? On fait A, B, C puis hop, c'est reparti. On enquille. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc, dire qu'on corrige tout ça juste avec un A, B, C, pour moi, c'est erroné. Et c'est pas une critique. Attention. Je prétends pas que mon raisonnement est meilleur que ceux des autres. Pas du tout. Je trouve bizarre de penser à un A, B, C ici. Ça va pas avec la psychologie de ce qu'on voit là, si vous voulez. On a quelque chose qui est long. Et quand c'est long, c'est rarement un A, B, C. C'est quelque chose qui est une correction qui est complexe. L'autre argument qui va pas du tout... Bon, attendez. Je vais enlever tout ça. Qu'on y voit quelque chose. Je vais vous mettre le RSI tout con. L'autre argument qui, je trouve, ne va pas vraiment avec un A, B, C. Si vous vendez A, B, C, c'est parce qu'il compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose comme ça, je sais pas comment il y a de le compter exactement. Mais ça, vous êtes obligé de me le compter en impulsif. Or, il n'y a pas de divergence sur le RSI. Ok. Il n'y a pas de divergence sur le RSI. Que ce soit en daily ou en H8, il me semble. Voilà. En H8 non plus. Il n'y a pas de divergence sur le RSI. Donc ça, c'est pour moi jamais une vague en 5. Et c'est très bizarre de vouloir compter un impulsif correctif impulsif. C'est-à-dire un A, B, C. Dans une correction qui est aussi longue que ça. On fait une correction qui est très complexe. Donc on fait une correction qui est en W, X, Y, Z pour moi. Désolé, je me suis un peu emballé avec le téléphone. En W, X, Y, ça suffira. On va pas faire toutes les lettres de l'alphabet. Donc voilà. Parce que ça, c'est pas impulsif. A mon avis, on a fait un A, B, C. D'accord. Et on a fait un gros A, si vous voulez, à la rigueur. Un gros B, je suis d'accord, à la rigueur. Et on a fini un gros C. Mais à l'intérieur, c'est pas des impulses qu'on voit. D'accord. Parce que bien sûr, il suffit de monter dans le degré. Et le W, X, Y peut devenir un A, B, C standard. Mais on peut pas raisonner juste en A, B, C. Et ça, c'est pas un gros triangle, pour moi. C'est pas du tout un seul gros triangle. Vous avez qu'à regarder le RSI pour le voir. D'accord. C'est ça, surtout, que je veux vous dire. C'est que tout ça n'est pas une vague B. Enfin, tout ça n'est pas un triangle en vague B. Regardez le RSI, c'est pas du tout un triangle. Ça monte. Quand vous lisez dans Elliot Wave, le triangle doit être visible sur le MACD. Et le RSI, c'est pas du tout ce qu'on a. Donc, on a probablement fait un A ici. Je suis d'accord avec ça dans l'idée. Mais ça, c'est pas un gros triangle de B. C'est pour ça que le raisonnement ABC en reportant 68% de ça en bas me va moyen. On a très probablement fait quelque chose qui est en W sur la montée, X sur le bas, Y avec le triangle. D'accord. Voilà, c'était juste des considérations comme ça. Parce qu'effectivement, ceux qui disent ABC dans le sens 5,3,5, d'accord, pour eux, on n'a pas du tout fini la baisse. Il faut aller plus bas. Voilà. Alors, on n'a pas la réponse. Moi, je trouve que j'ai des signes acheteurs sur un niveau qui est intéressant. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Sur Bitcoin, j'aurais aimé qu'on aille un tout petit peu plus bas. Vous voyez le niveau clé ici. S'il est à 2 990, quelque chose comme ça, on n'est pas allé chercher. Et là, vous voyez clairement, il y a un niveau RSI, deux niveaux clés dans cette zone-là. Ok, 2 987. C'est bizarre qu'on n'y soit pas allé, hein. D'accord. C'est très bizarre qu'on n'y soit pas allé. Mais ça reste tout à fait possible. Tant pis, on n'ira pas. On va voir. Ça se trouve, là, on va enfoncer pour venir chercher cette zone-là, valider les divergences et puis voilà, finir. On n'en sait rien. On est obligé à un moment, si vous voulez trader, moi, je vous dis la vision que j'ai pour le trader. Je ne vous fais pas l'analyse de ça peut monter, ça peut descendre. On peut faire un Y ici, un truc ici, puis démerdez-vous. Il faut bien choisir une vue à un moment pour faire quelque chose. Moi, j'ai choisi clairement une vue boule mid-terme. Et je reste sur mon avis que ça, c'est juste une grosse correction de cette montée-là. Ça me va bien que ce soit une correction complexe. ça permet une grosse accumulation, ce qu'on semble voir sur l'indicateur accumulation distribution. Voilà. Maintenant, la baisse, elle devrait finir sous peu parce que si elle s'étend encore vers le bas, ce ne sera plus ça le scénario. Mais j'attends une petite vague de baisse pour repartir à la hausse. Et l'aspect de Litecoin et de XRP me va très bien. Eux, ils sont déjà partis à la hausse. Donc, voilà. Je trouve qu'ils ont un compte qui est boule. Le compte boule est beaucoup plus joli que le compte bière sur Litecoin et XRP. Donc, j'attends la poussée vers le haut. Eux, ils semblent déjà partis. Il n'y a aucune raison qu'Ethereum et Bitcoin ne suivent pas. Et il faut peut-être qu'ils fassent une petite vague vers le bas pour démarrer. C'est en tout cas ce que je joue et on verra si c'est ça ou pas. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un seul compte de possible. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer par message. Je ne suis pas d'accord avec ton compte. Le mien, il est comme ça. Mais vous avez très probablement autant raison que moi. Il n'y a pas un seul compte possible. Il y a plein de façons de voir les choses. Il y a une façon de voir bière et boule tous les comptes possibles. Après, avec l'expérience, il y a quand même des choses qu'on reconnaît comme étant très correctif et très impulsif. Je vois des comptes boules sur Ethereum qui partent de là. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Vous avez peut-être raison. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ait cassé 117, c'est-à-dire le plus haut. Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on ait cassé cette zone-là en force, je vous maintiendrai bec et ongles que ça, c'est juste une belle correction. Ça, c'est une correction, celle-là, en 7 vagues, si vous regardez. Et 7 vagues, c'est toujours correctif. D'accord ? Donc, pour moi, c'est juste une correction qui est un peu plus complexe que juste la première qu'on a fait ici. C'est tout. Jamais je vois une impulse là-dedans. Mais ça reste juste mon opinion. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.